Musique Ce soir-là, les parents ont été invités à un anniversaire de mariage chez des amis. Alors les cinq enfants vont rester seuls la soirée. La mère avant de partir a rappelé les consignes habituelles. On ne dort pas trop tard, surtout les jumeaux, les petits. On ne regarde pas trop la télé. Et si on regarde la télé, surtout pas d'histoire d'horreur. Et on n'oublie pas de fermer toutes les fenêtres et la porte d'entrée. Nous, on a notre clé pour rentrer ce soir. Dès que les parents étaient sortis, les cinq enfants installaient sur le canapé avec des bols de chips et regardaient la télé. L'aîné avait la télécommande en main et d'une chaîne à l'autre, le temps passe. Le temps passe. Et à un moment, un cri retentit. Les jumeaux, les petits, sursautent. Ils ont eu peur. Alors l'aîné les rassure. Ce n'est qu'un film, c'est la télé. Effectivement, sur l'écran, on voyait une femme qui essaye de sortir d'un lac en rampant et en marmonnant des phrases bizarres, incompréhensibles. Elle réussit difficilement à se mettre sur ses pieds pour marcher. Elle avait les cheveux bien trempés, qui collaient au crâne, les dents jaunes. Elle était squelettique, les yeux vitreux. Elle était bizarre. Elle n'avait pas l'air d'une humaine. Et elle marmonnait des choses comme « Give me back my children, give me back my children ! » Ce qui veut dire « Rendez-moi mes enfants ! » Là, les jumeaux ont eu peur. Ils ont même fermé les yeux pour ne pas voir la suite. Et ils les ont rassurés, les grands. Même l'aîné, il a pris la télécommande et il coupe. « Bon, il est tard, c'est l'heure d'aller au lit, tout le monde ! » « Les parents ne vont pas tarder de rentrer et je vais me faire grander. » Et c'est là qu'ils ont pensé fermer les fenêtres. Quand l'un d'eux s'est approché de la première fenêtre pour fermer les volets, ils voient au loin une silhouette qui s'approchait de leur maison. Elle avait une robe bien déchirée, trempée. Elle avait les cheveux plaqués sur son crâne, les dents jaunes. Et elle marmonnait quelque chose. Mais c'est la dame de la télé, c'est la dame du lac. Donc, il prévient ses frères et sœurs. Alors, ils ont tous fermé vite les fenêtres. Et ils se sont enfermés dans la même chambre. L'un d'eux a hurlé « Est-ce que quelqu'un a fermé la porte en bas, la porte d'entrée ? » Ils se sont regardés horrifiés. La porte d'en bas, elle est restée ouverte. Alors, l'aîné dévale les escaliers. Vite ! Il ferme cette porte à deux tours. Il remonte vite les escaliers pour rejoindre ses frères et sœurs. Ils s'approchaient de la fenêtre et regardaient à travers les volets. La dame et une humaine s'approchent de leur maison. Et à un moment, ils entendent même un grincement terrifiant de leur portail de jardin. Ils entendent des pas lourds avancer dans l'allée. Elle était squelettique, mais ses pas étaient lourds. Elle monte les trois marches de la terrasse. Et là, ils entendent clairement ce qu'elle disait avec sa voix roque. « Give me back my children ! Give me back my children ! » Et c'est exactement ce que demandait la dame du lac. Et ils entendent la sonnette de la porte. Une fois. Personne ne bouge. La sonnette une deuxième fois. Persons regardent tous. Ils se sont mis tous dans le même lit. Ils tremblaient, grands et petits. La sonnette retentit une troisième fois. Et on sentait que la dame était en colère. Parce qu'elle commençait à tambouriner sur la porte. Et à hurler cette voix roque. Ils tremblaient tous. Mais la porte va-t-elle céder sous ses coups répétitifs ? Et cette dame qui demande ses enfants, mais quels enfants ? Et à ce moment-là, des aboiements de chez les voisins. « Hector, le chien, la mollusse des voisins ! » Et d'un coup, les hurlements de la femme se sont tus. Et le tambourinement sur la porte s'est arrêté. L'aîné le plus courageux s'approche de la fenêtre pour vérifier. La dame reprend l'allée dans l'autre direction. Et cette fois-ci, elle essaye de marcher, de dondiner plus tôt, plus rapidement. La tête penchée sur le côté, elle menace de tomber à chaque pas. Et elle dépasse le portail du jardin. Et elle disparaît dans la nuit. Merci, Hector.